À la seconde, un jeu questionnaire palpitant qui vous apporte de l'argent, de l'humour et du suspense pour un oui ou un non. Et voici votre animateur Jacques Boulanger. Allô, allô, allô tout le monde, bonsoir. Et bienvenue à la seconde, notre jeu questionnaire où vous pouvez gagner beaucoup d'argent tout en vous amusant à faire, mais aussi grâce à nos invités qui, eux, jouent pour l'honneur. Ils ne sont pas du tout intéressés à l'argent. Les voici mes invités ce soir. Tout d'abord, un auteur, compositeur, interprète dont tout le monde a fredonné son premier succès, vous vous souvenez de Alouette Alouette, voici Gilles Dreux. Et voici le créateur de tous les jeux questionnaires à Radio-Canada, le réalisateur de, à la seconde, Yves Dumoulin. Je dois vous dire qu'il y a longtemps que les participants réguliers de la seconde avaient envie d'avoir devant eux notre réalisateur bien-aimé, n'est-ce pas, qui est toujours dans sa cabine en haut et qui mène le jeu à sa façon, mais qui n'a jamais eu à passer au supplice de la question. Et ce soir, il y a un artiste, d'ailleurs, qui a retardé son passage ici à la seconde et qui a permis à notre réalisateur de venir faire un petit tour en bas du côté, du mauvais côté de la clôture. Puis je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir ce soir avec M. Dumoulin. On l'espère. C'est un gars, vous savez, qui ne dit jamais non, Yves Dumoulin. Ce soir, il a dit oui. Qu'est-ce que je dis là? Ce n'est pas écrit, cette affaire-là. Voici un chanteur de charme qui sait que l'amour, ça se dit avec des fleurs, Michel Louvain. Oh! C'est très intéressant. Et enfin, celui, celui qui, celui qui sous les appareils... Celui qui sous ses apparences de clown n'en est pas moins le très sérieux metteur en scène de Hôtel Hilton Pékin, qu'on peut voir présentement à la comédie canadienne, Paul Buissonneau. En phase 2, pour torturer les invités, y compris notre réalisateur, voici tout d'abord celle qui ne fait pas trop travailler notre réalisateur, car elle lui donne toujours une image parfaite au petit écran, André Chantal. Celui qui fait la terreur de notre réalisateur, car avec lui, il ne sait jamais ce qui va sortir de sa bouche. Gilles Pellerin. Voici maintenant celle qui oblige notre réalisateur à ajuster souvent les lentilles de ses caméras, car il tient à capter avec exactitude la profondeur et l'ételat de son regard, Ginette Le Tondal. Et enfin, en remplacement de Gratien Gilina, voici un ex-animateur et annonceur qui a préféré devenir avocat, Maître Bruno Cyr. Et voici celui qui a l'oreille de notre réalisateur. Elle est même en plastique, vous allez voir, avec un petit filtre battant. Voici Henri de Saint-Georges. Bonsoir tout le monde. Ce soir, nous partons avec un très beau prix Bonny. Il se chiffre à exactement 680 dollars. Vous savez qu'il sera probablement augmenté au cours de l'édition. Avant de passer à un premier jeu, nous allons assister à ce message publicitaire. On y va avec le premier jeu. Gilles Dreux. Gilles, vous êtes jumelé à la dame qui est derrière vous, qui est assise là. C'est pour elle que vous allez jouer. On vous souhaite bonne chance. C'est parti, André. Monsieur Dreux, vous nous arrivez de France. J'arrive de France. C'est votre premier voyage, c'est lui? C'est mon deuxième voyage, c'est lui. Est-ce que la première fois, la première émission, vous vous étiez laissé désirer, comme vous avez fait ce soir? Nous vous avons attendu avec anxiété jusqu'au dernier moment. Ce soir, j'ai eu un problème particulier, c'est que j'avais eu une émission de télévision cet après-midi à Québec et que la route est quand même assez longue. Vous avez fait bon voyage? Je vous remercie. Vous êtes nerveux? C'est assez difficile, finalement. Pourquoi donc? Parce qu'il y a des mots qu'il ne faut pas dire. Ah bon? On me dit qu'avant de devenir chanteur, vous avez fait des études de médecine et ensuite votre service militaire en Algérie. Vous l'avez fait comme médecin, votre service militaire? Je n'ai pas fait mon service militaire comme médecin parce que les études de médecine m'avaient déjà laissé à ce moment-là. Ah, vous n'avez pas complété? C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui ai laissé les études de médecine, c'est les études de médecine qui m'ont laissé. Et vous n'avez pas continué après? J'avais des difficultés. J? Oui, monsieur Drew, votre premier succès, Alouette, vous avez pris la chanson Alouette, la chanson canadienne? C'est la Alouette gentille, Alouette, c'est ça que vous chantez? Ce n'est pas la chanson canadienne, c'est une chanson d'origine du folklore argentin. Argentin? Oui. Alors, vous avez tenu 81 secondes. C'est pas mal du tout, ça veut dire 81 dollars pour une madame. Un proche suivant, un petit peu, madame, qu'on se parle dans le blanc des yeux. Vous êtes prête, madame? Je suis prête. C'est vrai. C'est parti. C'est parti. Vous savez que c'est parti. C'est parti. Ça n'a pas l'air à vous déranger trop, trop. Du tout. Pas du tout. C'est parti, ça ne vous dérange pas. Du tout. Il paraît que, d'après ce que je vois ici, madame, vous êtes une madame boulanger, vous. C'est ça. Madame Jeannette Boulanger. C'est ça. Est-ce qu'on est parents, tous les deux? Je ne crois pas, mais remarquez bien, j'en serais flattée. Ah! Applaudissements. Moi aussi, madame. 30 secondes, 30 dollars plus l'argent que Gilles a gagné, ça fait en tout en rythme. Alors, madame, ça me flatte de vous remettre 111 dollars. Toutes nos félicitations. Et après ce premier jeu, notre prix boni reste à 680. Si vous désirez vous aussi jouer par téléphone avec nous, il suffit que vous nous fassiez parvenir une carte postale ou un morceau de carton identique, avec vos noms, adresses et numéros de téléphone à... À la seconde, Radio-Canada, casse postale 6000, Montréal 101, province de Québec. Et si vous demeurez en dehors de Montréal, n'oubliez pas de nous donner l'indicatif régional de votre localité. C'est important. Bon, M. Dumoulin, vous êtes au courant des règlements? Pas de problème? Oui. Bon. Alors, M. Dumoulin, vous jouez pour quelqu'un qui est au téléphone en ce moment, qui attend pour savoir si le réalisateur de la seconde peut lui mériter beaucoup d'argent. On vous souhaite bonne chance. C'est la part de tous. C'est parti, Gilles. À l'avant, chère Yves, on se dit M. Dumoulin ou Yves? Yves. Comme d'habitude. Comme, comme, Yves, comme ça, on se dit tu? On se dit tu. Bon, c'est ça. Alors, mon chère Yves, non, j'aime mieux dire vous. Si vous voulez. Bon. Alors, ce soir, j'aimerais que, au nom de mes camarades, vous offrirent mes meilleurs jeux à l'occasion de vos 20 ans de métier. Merci. Ça fait 20 ans que vous êtes dans le métier. Bon. Il y a exactement 8 secondes de passer, mais c'est vrai qu'on n'a pris pas le jeu, hein? Je vous ai vu tantôt, Yves, vous avez allumé votre cigare sur une autre cigare. Est-ce qu'il y a longtemps que vous fumez le cigare comme ça? Ça fait assez longtemps. Ça fait combien de temps, à peu près? Ça devrait faire environ une douzaine d'années. Ça fait 12 ans que vous fumez le cigare? Ça fait environ 12 ans. Mais des petites cigares ou des gros? Les deux. Les deux? Vous fumez deux cigares à la fois? Un à la fois. Un après l'autre. Un après l'autre. Quelquefois. Quelquefois. Vous êtes le seul réalisateur spécialisé dans les jeux depuis 12 ans. Il n'y en a pas d'autres qui ont fait des jeux? Il y en a d'autres qui ont fait des jeux, mais personne ne s'est spécialisé dans ces trois. Vous êtes le seul spécialisé vraiment là-dedans. Aux dernières nouvelles, je crois que c'est exact. Mais on nous dit que vous avez l'intention de changer la formule un peu des jeux à l'automne. Est-ce que ça veut dire, disons qu'une personne comme moi, par exemple, que je perdrais l'émission, des choses de même? Ça peut fort bien arriver. Que je perde l'émission? Vous m'annoncez que je ne serai pas l'émission à l'automne. Je ne vous annonce rien, mais c'est une éventualité. Qui pourrait arriver? Qui pourrait arriver. Oui? Ah, regardons ça. Mais pas seulement moi. Pas seulement que vous. Les autres aussi. Les autres aussi. Ginette? C'est à Ginette de questionner maintenant, voulez-vous dire? Non, parlez pas, vous, là, c'est peut-être qui questionne. Pourquoi? Vous voulez passer mon tour? Je ne vais absolument pas passer votre tour. Dites-moi, Yves Dumoulin, je crois que vous êtes en train de devenir un réalisateur vedette. Vedette est un grand terme. Je ne pense pas qu'il y ait de réalisateur vedette. Le public ignore notre rôle, ignore la part d'une façon générale. Moi, je pense, je m'imagine, je ne suis sûrement pas une vedette. Mais je crois que vous allez aller certainement encore beaucoup plus loin que là où vous êtes en ce moment. Je vais aller en haut tantôt. Je vais continuer de réaliser l'émission. Vous allez aller où? En haut, dans le contrôle. Quoi faire? Vous allez recommencer à la réaliser? Je vais réaliser le reste de l'émission. Mais quand vous serez, soyons sérieux, quand vous serez vraiment un réalisateur vedette, comment entrevoyez-vous à ce moment-là les émissions de variétés, si vous êtes encore dans les variétés ou les... Je ne sais pas, quelle formule allez-vous inventer pour Montréal? Pour Montréal, remarquez, je ne suis pas... Les émissions de variétés, c'est très large, ça, ce que vous évoquez en ce moment-là. Ma spécialité, ce sont les émissions. Je ne veux pas dire que je m'y astreins entièrement. Vous pourriez éventuellement faire autre chose. Le 20 juin, je fais un Zoom en liberté. Non, attention, là, je dis pour Montréal, parce que je vous vois comme réalisateur de télévision, comme une entité, quoi. Vous êtes réalisateur de télévision, ça ne veut pas dire que vous travaillerez éternellement pour Radio-Canada. C'est fort juste. Ça pourrait arriver que je travaille ailleurs qu'à Radio-Canada. Donc, à ce moment-là, vous... Eh bien, tiens. Donc, il n'y a pas que nous qui ferons plus à la seconde. Peut-être que vous non plus. Sait-on jamais. Merci. Vous avez été annonceur à CKC? Je n'ai jamais été annonceur à CKC. J'ai été annonceur. Alors, nous sommes rendus à 228 secondes. Monsieur Dumoulin, ce que vous avez entendu, là, c'est tout simplement le prix Bonny, n'est-ce pas? Je m'en doute beaucoup. Vous en doutez, ça veut dire qu'on va jouer pour le prix Bonny. Ça veut dire combien, Henri? Le prix Bonny, c'est 680 dollars plus les secondes que tiendra Yves Dumoulin. Alors, voilà, 680 dollars. On est rendus à 228. Je vous offre tout de suite la carte qui était contre-signée par Madame Accourdi. Bonsoir, Madame. C'est Madame Accourdi, mon témoin, ce soir, qui a choisi l'heure exacte à laquelle sortira le prix Bonny, c'est-à-dire à 13 minutes et 2 secondes du début de l'émission. Et c'est elle également qui a choisi les cartes postales pour savoir avec qui nous allons jouer par téléphone ce soir. Alors, M. Dumoulin, tenez-vous bien, c'est reparti. Vous avez vu une émission concernant l'exploration de la lune cet après-midi? Je n'ai pas eu le temps de voir ces émissions cet après-midi. Je travaillais, j'ai fait les émissions... Donc, je ne dois pas dire le titre, avec Gilles Pelletier et tous nos invités. Oh, je ne sais pas, c'est vrai. Mais si vous aviez eu le temps, vous l'auriez regardé? Je l'aurais sûrement regardé, c'est très intéressant, c'est même passionnant. Vous aimez les sciences? J'aime beaucoup de choses, pas particulièrement les champs. Vous en avez fait pendant vos études? J'en ai fait. Bon. Avez-vous été dans la lune déjà? Très souvent, je suis... j'essaie de ne pas l'être ce soir. Ne pas en ce moment. J'essaie de ne pas l'être. L'êtes-vous? Je pourrais l'être, mais l'attention dans laquelle je suis en ce moment m'évite de partir pour la lune. Mais vous n'êtes pas tendu en ce moment. Je suis très tendu. Nous disons Terre des Hommes. Pensez-vous qu'un jour, on dira la lune des hommes? Pourquoi pas? Ça vous plairait? Je n'ai pas d'objection. Est-ce qu'elle sera habitée par des hommes d'une façon normale, comme on habite, comme les hommes habitent la Terre en ce moment? J'en doute beaucoup. Vous ne le savez pas? Je suis même certain que ça n'arrivera pas. Vous êtes certain que ça n'arrivera pas? Ça ne peut pas arriver, puisque sur le plein atmosphère... Oh mes enfants, ça là, ça fait beaucoup d'argent. Bravo M. Douboulin, nous avons un autre. Il faudra peut-être revenir M. Douboulin. Je monte en haut à réaliser l'émission. Bon, bravo. Alors, il monte réellement. Moi, je voudrais que vous questionnez. Est-ce qu'on peut se voir après l'émission? Au sujet de votre contrat? Non, non, après l'émission. On peut se voir? On pourra se voir. Je ne veux pas dire oui, dis-mais. Bon, alors ça, c'était pour le téléphone, le plus bonheur, n'est-ce pas? Oui. À la seconde, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes madame? Mademoiselle. Mademoiselle? C'est ça. Vous êtes qui? Mademoiselle Jeanette Pesant. Pesant? Pesant. P-E-F-A-N-T. Pesant? C'est ça. Vous êtes prête, Mademoiselle Pesant? C'est ça. Est-ce que c'est parti? Bien, c'est pas loin. C'est là, la madame, la mademoiselle Pesant, c'est parti. D'accord? D'accord. Bon, mademoiselle Pesant, notre réalisateur, Yves Dumoulin, vient de vous gagner 300 dollars. J'ai cru entendre ça. Plus le prix boni. C'est merveilleux. Ça fait beaucoup d'argent, ça. Certainement. Puis vous allez gagner tout ça. J'espère bien. Vous n'avez pas l'air nerveux du tout. Je l'utilise beaucoup. Vous l'êtes beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Ah! Bon. Vous êtes déjà rendu à 28 secondes, puis vous êtes rendu à 29, puis à 30. Vous avez de la vie, mademoiselle Pesant, beaucoup d'argent. Écoutez bien, en vie, j'ai envie de dire combien ça fait tout ça. En vie, ça fait combien? Marie. Mademoiselle Pesant, vous remportez un gros montant. 1010 dollars. C'est une très bonne nuit. 100 dollars, mademoiselle Pesant. Est-ce que vous êtes toujours là? Que vous jouez, c'est pour elle que vous allez gagner beaucoup d'argent, on l'espère. Ginette, c'est parti, s'il vous plaît. Michel Louvin, vous vous connaissez très bien en fleurs, je crois. Assez bien. Vous avez même une boutique de fleuristes, c'est exact? Je suis fleuriste. Vous êtes fleuriste? Enfin. Vous êtes chanteur. J'ai un magasin de fleurs. Et vous avez un magasin de fleurs. Mais vous vous en occupez activement vous-même? Vous connaissez assez régulièrement, mais de l'heure travailler dans les fleurs. Mais je veux dire, vous les connaissez quand même, même si vous... Un peu. Qu'est-ce qu'il faut planter en ce moment? Est-ce qu'il est trop tard? Qu'est-ce qu'il faut planter? Oui. Mais un fleuriste qui vend des fleurs... Ben, un fleuriste ou n'importe qui... Fait des arrangements de fleurs, mais de là à savoir quoi planter... Oui. Mais c'est pour ça que je vous... Je voudrais vous abracer à mon fleuriste, là, qui est au magasin. Donc vous, vous ne le savez pas? Je ne sais pas. Peut-être? Non. Peut-être? Pas peut-être, non plus. Je ne sais pas. On n'a pas le droit de dire trois fois la même chose, vous savez. Vous avez dit ce qu'elle m'a dit. Soyez sans graines. Soyez sans graines. Et puis en plus, vous avez attendu dix secondes, et ça non plus, on n'a pas le droit. Vous avez perdu. C'est parce que j'ai promis à cette dame de lui gagner beaucoup d'argent. Ben justement, en raison de plus. Je vous pense à Bruno aussi. Merci, mais vous en doutivez des fleurs, Michel. Parfois, oui. Oh! Michel, vous avez tenu quatre... Je lui avais promis cent dollars. 86 dollars, 86 secondes. Tout ça pour une dame ici, madame Baraldi de Ponviot. Madame Baraldi, c'est parti. Madame Baraldi, est-ce que vous connaissez Michel Louvain? C'est vrai ce qu'on racontait tantôt, là? Je le connais. Vous l'avez rencontré tout à l'heure avant l'émission, ou si ça fait plus longtemps que ça, vous le connaissez? Je l'ai rencontré. Je viens de la rencontrer. Vous avez un beau petit accent italien. J'aime beaucoup ça. Si vous êtes réellement italienne, je veux dire, êtes-vous née en Italie? Je vais vous répondre en italien, alors. Sono di puro sangue italiana. Ah oui, sûrement. Voulez-vous répéter en français ce que vous voulez? Bravo, madame. Alors, madame Ida Baraldi de Ponviot vient de gagner, Henri. Elle remporte 116, pardon, 116 dollars, c'est la vieille celle-là qui me parle, là. 116 dollars. 116 dollars, bravo. Et c'est maintenant le temps de passer au quatrième jeu, avec peut-être le moins nerveux de tous les quatre, Paul Buissonneau. En tous les cas, moi, j'ai pas fait de promesse, là. Paul, vous êtes jubelé à quelqu'un qui est au téléphone. C'est pour cette personne que vous jouez. C'est parti, Bruno, s'il vous plaît. Merci. C'est Paul Buissonneau que vous parlez italien? Je ne parle pas l'italien. Vous comprenez un peu? Je ne comprends pas l'italien. On nous dit que vous êtes en train de tourner un film avec le metteur en scène de Lanterna Magica, que l'on voyait à l'Expo 67. Lanterna Magica. Il est belge, ce metteur en scène? Je tourne un film pour le Terre des Hommes au Calédéoscope avec M. Émile Radocq, qui est un homme assez extraordinaire. Laissez-moi finir. Parce que j'ai promis de durer envers et contre tous. Je ne vous regarde même pas. Alors, vous me dérangez pas. Je suis sur la Troie, à bout. Bon, il est belge, ce monsieur. Il n'est pas belge pour toute la Une. C'est un tchécoslovaque, la Deux, la Deux, la Une. M. Buissonneau, vous êtes le réalisateur, vous avez fait la mise en scène d'un Hôtel Hilton Pékin, c'est exact? J'ai fait la mise en scène d'Hôtel Hilton Pékin, oui. Est-ce que vous... Et toujours oui à la Une. Combien j'ai duré, là? 62 secondes sur la Deux, la Une, la Troie. 31 secondes la dernière fois, c'est merveilleux. Tout ça pour quelqu'un au téléphone. À la seconde, bonsoir. 2 fois 31. Allô? Bonsoir. Vous êtes madame? Rose Thibault. Oui, votre adresse? 124, c'est Louis. Vous êtes bien là, là. Oui, et puis là, c'est parti, madame Thibault. Paul Buissonneau vient de vous gagner 62 dollars. Qu'est-ce que vous dites de ça? Trouvez-vous que c'est pas assez? Bien, c'est mieux de rien. Oui, mais 62 dollars pour vous, c'est pas une grosse somme, là, vous allez me dire? C'est pas gros? Oui, elle peut avoir trop misé, alors c'est du bon sens. C'est du bon sens. 62 dollars plus vos 30 secondes à vous, vous allez peut-être tenir. Avez-vous l'attention de vous rendre jusqu'au bout? Je le crois. Vous avez l'air très détendue, madame. Très détendue? Oui. J'étais en congé aujourd'hui. Ah, puis vous vous êtes préparée pour répondre au téléphone? Oui, ça. Ah oui? C'est ça, monsieur? Oui. 30 secondes, 30 dollars, plus 62, ça fait en tout, Henri. C'est 92 dollars que vous remportez, madame, pour vos 30 secondes. 92 dollars, madame Thibault. Je vous remercie infiniment. C'est moi qui vous remercie, à la prochaine. Bonsoir, merci beaucoup. Bonsoir. Un petit message publicitaire, puis on revient tout de suite après. Bon, on a le temps pour un sprint, ça veut dire que les invités ne jouent plus, c'est seulement monsieur, madame, pardon, Aimée Tétrault de La Prairie qui joue pendant 60 secondes avec les participants, c'est parti, André. Madame, vous avez regardé les astronautes à l'Unir aujourd'hui? Pardon? Vous avez regardé les astronautes à la télévision aujourd'hui? Un peu. Est-ce que vous trouvez que Paul Bichonot aurait le genre d'astronaute avec son costume, là? Peut-être. Oui. Est-ce que vous avez déjà été dans le studio avant, au programme à la seconde? Je ne le pense pas. Si on vous disait, madame, dans 24 heures, vous pourrez être sur la Lune, que diriez-vous? Ce serait difficile à croire. Vous auriez peur? Non, c'est un mystère, on ne sait pas. Ah, vous trouvez que c'est un mystère, aller sur la Lune, c'est une vérité qu'il faut croire, parce que c'est des... Pour moi. Pour vous. Ça ne vous attire pas le moins du monde. Pourquoi? Peut-être vous aller voir Hôtel Hilton Pékin. Je n'ai pas d'affaire, là. Madame, on a l'air de l'être, là. Enfin, madame Tétrault, vous partez avec 60 dollars, bravo. C'est fini? C'est fini, fini. Je n'ai pas le temps de parler de rien. À la semaine prochaine, pour un autre à la seconde. Au revoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada